bonjour et bienvenue dans cette troisième émission de notre émission coach moi si tu peux bonjour marie bonjour vanessa on vous espère en forme pour cette rentrée et ben oui l'été n'est pas tout à fait terminé mais il faut bien faut bien qu'on reprenne quand même on nous a posé une question tout à fait pertinente sur est ce qu'on peut monter son entreprise avec un petit capital et comment l'autofinancer en gros c'est à peu près ça la question ouais alors là c'est un vaste vaste sujet alors moi j'ai juste envie de dire une toute petite chose de privé à bord après ce sera plus quand même toi l'experte du sujet mais j'ai envie de vous dire quelque part que techniquement oui c'est possible vous pouvez monter une société j'ai envie de dire avec un capital proche de zéro alors oui vous pouvez le faire par contre dans la réalité des choses c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est vrai que en tout cas si vous voulez démarrer sur de bonnes bases c'est vrai que alors tout dépend ce qu'on entend par par petit capital mais si vous voulez démarrer avec 500 euros ça va quand même pour être honnête assez compliqué je te laisse rebondir un petit peu là dessus et après moi je partagerai un peu mon expérience d'entrepreneuse back quand j'ai commencé alors déjà juridiquement il ya deux notions à apercevoir c'est la notion société entreprise au niveau juridique on va dire que on parle de choses complètement différent on parle des sociétés qui sont des structures beaucoup plus importantes où là on va devoir apporter un capital déjà de départ ne pas apporter de capital dans une société c'est un manque profond de crédibilité et vous allez avoir de gros gros soucis pour vous développer et c'est là où il faut comprendre que quand on est dans une autre dans une société on doit se développer donc pas de capital c'est pratiquement je vais pas dire impossible mais pour moi c'est par mon expérience c'est impossible il ya toujours l'exception qui confère la règle bien évidemment mais c'est vrai que juridiquement on parle aussi d'entreprises donc entreprises individuelles on inclut dans les micro entreprises donc on dit souvent micro entreprise il n'y a pas d'argent au départ à apporter puisque elle est gratuite tout est gratuit pour la montée simplement n'importe quelle entreprise aujourd'hui ne peut fonctionner sans un minimum de capital c'est le seul moyen de vous développer en fait et si vous vous développez pas vous n'allez pas attirer clients donc oui je dirais à 99% il faut un capital de départ minimum vous pouvez pas partir avec un euro c'est pas possible après ce que ce que j'évoque c'est pas quelque chose qui 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 est aléatoire c'est quelque chose qui est prouvé c'est à dire que il ya des études qui ont été faites que plus vous apportez de capital dans votre entreprise et plus potentiellement vous avez de possibilités de réussir votre entreprise donc voilà si je peux me permettre de t'interrompre du coup d'après ton expérience on pourrait dire que le minimum requis pour démarrer ça serait quoi alors en tout cas pour monter le capital et puis pour démarrer vraiment son activité c'est une question qui est assez complexe pourquoi parce qu'on parle déjà juridiquement de deux sortes d'activités différentes il ya les activités de prestations de services qui vont demander on va dire un minimum de matières pour travailler donc on va dire l'artisanat l'artisanat ils ont quand même besoin d'outils pour travailler puisque c'est une grosse partie de manoeuvre mais il ya quand même un petit investissement départ après il ya l'achat vente donc l'achat vous allez devoir acheter un stock ce stock là c'est un minimum de trésorerie à avoir donc ça c'est obligatoire dans l'achat vente d'avoir un bon capital et il ya aussi la prof les professions libérales qui elles sont vraiment une valeur humaine si elles apportent leur connaissance humaine donc l'investissement de départ et de zéro si ce n'est leur 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 diplôme les prestations les prestations et là évidemment le l'investissement de départ sera beaucoup moins important donc oui mais quand même s'il n'y a pas de rentrée d'argent concrètement on vit pas en fait c'est pour ça que par exemple le minimum peut-être investir pour prenant l'exemple d'un coach il va devoir avoir minimum un site internet il va falloir qu'il se fasse connaître sur les réseaux sociaux donc il va falloir qu'ils se forment aux réseaux sociaux tout ça ça a un coût voilà donc on peut pas faire avec avec zéro euro c'est juste pas possible c'est une illusion en tout cas et donc il ya forcément un moyen de démarrer par contre il ya des moyens d'avoir du capital ça et ça par contre c'est tout à fait possible par des aides en fonction de votre de statut si vous êtes à pôle emploi par exemple vous avez beaucoup d'aides qui peuvent vous permettre d'acquérir ce capital nécessaire au démarrage vous pouvez emprunter alors pas forcément une banque vous pouvez emprunter votre famille il ya des possibilités de avoir un capital nécessaire il ya un autre truc aussi qui est assez à la mode et qui fonctionne bien c'est le crowdfunding oui le crowdfunding alors le crowdfunding j'ai un petit bémol c'est à dire que en tout cas pour démarrer enfin pour démarrer un projet pour récolter des fonds ça peut être quelque chose ça peut que le projet il soit il soit bien ficelé et qui qui est vraiment une nouveauté très forte derrière il ya quand même une notion qu'il faut comprendre c'est que le profondi ça a un coût c'est à dire qu'il va falloir que vous investissez un minimum en communication avec des experts si vous voulez pouvoir impacter des personnes qui vont vous donner de l'argent donc en fait même le profondi a un coût et croire que on peut démarrer avec zéro euro oui il ya un pour cent en france de personnes qui ont réussi avec rien du tout malheureusement je peux pas vous prendre comme exemple ce genre de personnes puisque finalement ils sont trop peu nombreux c'est peu représentatif de la voie c'est trop si vous êtes médecin même le médecin va devoir investir dans un bail commercial et prendre un cabinet donc il va falloir qu'ils versent des loyers d'avance qui versent un dépôt de garantie toutes ces notions là mais pourra peut-être emprunter plus facilement que certaines professions tout à fait tout à fait évidemment selon les professions c'est beaucoup plus facile mais quand vous vous démarrez sur une activité que vous n'avez pas forcément l'expérience où tout démarrer en général si vous avez un capital de départ et que vous allez voir votre banquier il sera beaucoup plus facile d'emprunter que si vous n'avez pas de capital si vous avez vraiment un projet béton vous pouvez avoir des aides vous pouvez avoir pas mal de choses qui sont mises en place mais démarrer de rien pour moi qui est vécu avec des entrepreneurs qui se sont lancés c'est pratiquement et toi aussi toi qui a l'expérience de justement de l'expertise comptable c'est vrai que tu as pu tu as pu avoir après au niveau expérience personnelle ben justement moi je je suis coach depuis une dizaine d'années et c'est vrai que quand j'ai démarré alors la facilité que j'ai eu c'était que non je n'avais pas de je n'avais pas spécialement de capital mais par contre j'avais négocié une rupture conventionnelle et du coup ça m'a laissé 23 mois pour monter mon projet donc je savais que j'avais cette rentrée d'argent tous les mois qui me permettait de me développer et ça je dois dire que c'est quand même un sacré avantage mais donc je rebondis sur ce que tu disais marie si vous êtes dans une situation où vous êtes au pôle emploi ou si vous arrivez à négocier une rupture conventionnelle c'est vrai que là vous pouvez avoir des aides considérables et c'est quand même beaucoup plus facile pour se développer et d'ailleurs moi j'ai commencé par créer une micro entreprise d'ailleurs tu m'as bien aidé pour ça il y a quelques années maintenant quelques longues années parce que je crois que moi j'ai commencé ce statut presque au tout départ au tout début de son existence c'était en 2009 je crois quelque chose que je l'avais fait prendre dès le début voilà mais en voilà tout tout ça pour vous dire que je n'avais pas je n'avais pas de capital proprement parler mais mais c'est tout comme parce que j'avais cette rentrée d'argent qui m'a permis de me développer mais par contre après à vous de vous bouger quoi clairement un moment donné pour se développer rencontrer toutes les personnes que vous pouvez si vous êtes dans la prestation de service organiser organiser des conférences organiser des ateliers faites parler de vous si vous êtes même dans dans l'artisanat et ben n'hésitez pas pareil à les montrer ce que vous faites en fait on ne doit voir que vous au départ après il ya une notion qui est intéressante qui est très importante à assimiler c'est cette notion de parfois ben pour se développer sans argent il faut avoir de l'audace cette notion d'audace c'est à dire que parfois ben peut-être qu'une personne va vous permettre d'acquérir beaucoup de clients et si vous avez des clients vous avez de l'argent et vous pourrez payer cette personne donc c'est pour ça que des fois cette notion d'entrepreneur c'est à dire entreprendre être dans l'action ça aussi cette notion là et c'est ce qui a fait que c'est un pour cent qui ont réussi ont compris ça c'est à dire qu'un truc qu'on a dans les tripes finalement l'entrepreneur n'ont pas forcément ça s'apprend vraiment et il faut à la base que le projet soit vraiment très 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 bon moi j'ai vu départ des personnes qui ont mis zéro euro qui ont levé des fonds qui ont ça fait partie de ces un pour cent ils ont réussi ils ont mis de l'émotion dans leur dans leur entreprise ça veut dire que c'est possible quand même un trip dans leur entreprise ils vivaient ils vibraient ils avaient la lumière dans leurs yeux et par cette audace ils ont réussi à lever du capital à faire du chiffre d'affaires ils ont vraiment réussi dans leurs affaires donc on peut pas dire que ça n'existe pas donc l'audace permet vraiment de réussir et il ya des moyens d'y arriver en particulier avec des bonnes techniques de coaching et une bonne base tout à fait en particulier c'est qu'on développe mais l'audace ça fait tout moi je crois que j'en ai eu j'en ai eu pas mal aussi parce que je suis venu moi j'étais à paris je suis venu à montpellier il ya 13 ans je ne connaissais personne mais par contre je croyais en ce que je pouvais faire et je me suis toujours dit je sais pas pourquoi je me suis dit c'est dans cette ville là que je vais réussir à me propulser et j'ai cette croyance là elle m'a accompagné et c'est exactement ce qui s'est passé tu t'es fait un auto coaching très puissant ça m'a amené à pouvoir coacher des personnes à new york et ailleurs enfin bon c'est vrai que démarrer de rien c'est compliqué après rien n'est impossible vous vous le savez très bien surtout si vous développez cette croyance que vous allez y arriver trouver des personnes moteur autour de vous parce que ça c'est vraiment très très important de pouvoir vraiment aussi exprimer à un moment donné ses doutes mais quand même en france on est un pays où il ya beaucoup 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 d'aides on critique beaucoup la france on on dit toujours qu'entreprendre en france c'est difficile mais c'est pas vrai quand on veut entreprendre en france et qu'on va bien se renseigner on a le droit à beaucoup 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 de choses voilà je voulais terminer là dessus je te laisse je te laisse conclure simplement pour dire que aujourd'hui vous n'avez pas de capital il ya des possibilités d'en avoir demandez autour de vous peut-être des gens croiront en votre projet en envie de réussir investissez sur vous surtout puisque vous êtes la clé de votre business c'est vous qui avez qui allez avoir cette audace qui vont vous propulser vers vers la réussite donc donc je vais je vais clôturer là dessus en tout cas mais c'est vrai qu'à la base le capital c'est important d'en avoir un minimum et même si vous l'avez pas peut-être qu'autour de vous on peut vous proposer où on peut vous apporter ce capital ne renoncez pas si votre si vous brillez vraiment sur votre croyez toujours en votre valeur et en votre projet et puis après il ya peut-être des personnes aussi qui peuvent vous accompagner dans ce cheminement donc voilà nous par exemple En tout cas il faut aller vers la personne qui va vous donner les ailes pour y arriver voilà écoutez merci merci de vous avoir écouté on vous souhaite une très belle fin de journée et au plaisir de vous retrouver à la prochaine à bientôt